Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord la suspension de l'aide française au développement pour le Mali et la menace de son arrêt définitif. Ensuite l'échec de la tentative de déstabilisation de la Bolivie et ses enjeux. Le 16 décembre 2022, le gouvernement français annonçait la suspension de son aide publique au développement au Mali en justifiant cette position par le rapprochement de Bamako et de la fédération de Russie. L'information en provenance du Quai d'Orsay et relayée par l'AFP n'a pas à notre connaissance donné lieu à un communiqué officiel. La dépêche AFP, citant une source du Quai d'Orsay, reprise par l'ensemble des grands médias, explique « Face à l'attitude de la junte malienne alliée aux mercenaires russes de Wagner, nous avons suspendu notre aide publique au développement avec le Mali. Nous maintenons néanmoins notre aide humanitaire et le soutien des organisations de la société civile malienne. » Il faut se tourner vers la réponse officielle du gouvernement malien pour avoir une idée plus précise des motifs invoqués par Paris pour justifier sa décision et du contenu exact de la décision française. Dans son communiqué numéro 42, daté du 21 novembre, le gouvernement de transition malien résume comme suit la décision française. Je cite « Le gouvernement de transition a pris note de l'annonce faite par la France le 16 novembre 2022 des mesures suivantes. Premièrement, la suspension de son aide publique au développement à destination du Mali, au motif fallacieux de la coopération militaire Mali-Russie et des risques de détournement de cette aide. Secondo, l'octroi direct aux ONG françaises, des fonds mis à disposition dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali, le gouvernement de transition réaffirme que ces allégations fantaisistes sont sans aucun fondement ». La caractéristique principale de la décision française est le fait qu'elle ne fait que confirmer une décision antérieure. Le fait qu'elle soit relancée aujourd'hui doit selon nous être rapproché des difficultés françaises dans l'ensemble des pays du Sahel et plus largement dans l'ensemble de l'Afrique. L'actualité du Bénin au Burkina, de l'Algérie au Niger, du Sénégal au Tchad montre que les opinions publiques s'expriment de plus en plus fréquemment contre la politique étrangère française perçue comme néocoloniale, paternaliste et arrogante. Pour ne prendre qu'un exemple récent, citons l'incident qui a opposé l'ambassadeur de France au Niger et le militant de l'association « Tournant la page » Michael Zody le 15 novembre dernier. Le journal Libération rappelle les faits comme suit, je cite « Membre de l'ONG Tournant la page, Michael Zody est connu pour son opposition à la présence des forces étrangères dans son pays. Lorsqu'il s'empare soudain du micro pour réclamer le départ des troupes françaises, les cris et les applaudissements fusent. L'ambiance dans la salle devient aussitôt survoltée. Installé à la tribune et visiblement furieux, l'ambassadeur quitte alors son siège pour fendre une foule surexcitée et se planter face à l'activiste avant de finalement lui tourner le dos ». C'est cette décrédibilisation en voie de généralisation de la politique étrangère française qui explique la relance médiatique d'une information ancienne à des fins de susciter un vent de panique au Mali. La décision de Paris date en effet de février 2022, rappelle le gouvernement de transition malien en la qualifiant de non-événement et de subterfuge ayant les objectifs suivants. Je cite « Le gouvernement de la transition considère cette annonce de la jeune française comme un non-événement. Il rappelle que cette déclaration n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali. En effet, depuis février 2022, la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali ». Chacun pourra noter l'utilisation volontaire du terme « jeune » pour désigner le gouvernement français en réponse à l'utilisation permanente du même terme pour désigner le gouvernement malien à la fois par le gouvernement français et par la plupart des grands médias. Ainsi, en août dernier, Macron s'exprimait comme suit à propos du gouvernement de transition. Je cite « Les choix faits par la jeune malienne aujourd'hui et sa complicité de fait avec les milices Wagner sont particulièrement inefficaces pour lutter contre le terrorisme ». Quant aux grands médias, nous invitons chaque auditeur à taper l'expression « jeune malienne » dans un moteur de recherche et il verra sans surprise défiler tous les grands médias comme utilisateurs de cette expression pour stigmatiser le gouvernement de transition malien. La connotation négative et stigmatisante prise dans le langage courant par le mot « jeune » enlève toute légitimité à celui qui est désigné par ce terme. Les mots sont importants et leur choix fait partie de la bataille idéologique. La riposte du gouvernement malien n'a pas tardé. Elle a consisté d'abord à rappeler les trois principes définis par le gouvernement de transition comme axe de sa politique étrangère, à savoir, je cite, « le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions ». La riposte malienne a consisté ensuite à qualifier de « chantage » la décision française, je cite, « cette décision ne suscite aucun regret, d'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité bafouée par une jeune française spécialisée d'une part dans l'octroi d'aides déshumanisantes pour notre peuple et utilisée comme moyen de chantage des gouvernants ». La riposte malienne a consisté enfin, je cite, « à interdire avec effet immédiat toutes les activités des ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire ». Une aide au développement réel est toujours le résultat d'un accord entre deux parties. La prétention d'un État à définir seul le contenu d'une aide au développement n'est rien d'autre qu'une ingérence, rappelle ainsi le gouvernement malien. La décision française ne doit cependant pas être sous-estimée dans ses conséquences. L'Agence française de développement a ainsi informé le 22 novembre par courrier une cinquantaine d'ONG de la suspension de leurs projets sociaux. Ce sont ainsi 100 millions d'euros par an qui manqueront à ces projets sociaux, dévoilant ainsi l'objectif réel de la décision française de février dernier réaffirmé aujourd'hui. Il ne s'agit ni plus ni moins que de susciter un surcroît de misère et de désespoir dans l'espoir de développer une contestation populaire contre le gouvernement de transition. La situation n'est pas sans rappeler celle de la Guinée en 1958 lorsque ce pays avait été le seul à refuser la communauté franco-africaine de De Gaulle en exigeant son indépendance immédiate. Le leader guinéen Sécoutouré avait alors eu cette phrase restée dans l'histoire. Je cite « Nous préférons la pauvreté dans la liberté que l'opulence dans l'esclavage ». L'élection en octobre 2020 du candidat du mouvement vers le socialisme, Luis Arce, à la tête de la Bolivie, n'avait pas été du goût des États-Unis et des classes dominantes boliviennes. Rappelons en effet que ce pays avait été marqué par un coup d'État qui renversa le président Morales, premier président issu des peuples premiers de l'histoire de la Bolivie. Représentant du mouvement vers le socialisme, le président Morales avait initié la nationalisation des hydrocarbures, l'instauration du minimum V.I.S. pour toutes les personnes âgées, la gratuité des frais médicaux pour les femmes enceintes et leurs enfants, une aide versée aux parents pour la scolarité de leurs enfants, un triplement des salaires, une chute de la pauvreté de 38% à 15%, une constitution reconnaissant le caractère plurinational de la Bolivie, une politique nettement anti-impérialiste et de rapprochement régional avec le Venezuela et Cuba. Cette action ne fut bien entendu pas du goût du patronat bolivien et des États-Unis qui organisèrent une grève générale et des émeutes à Santa Cruz, poumons économiques et bastions de l'opposition de droite. A l'image de la grève générale qui avait renversé Pinochet au Chili, celle de Santa Cruz était organisée par les chefs d'entreprise. Les émeutes, quant à elles, s'attaquèrent aux bâtiments publics et aux forces de l'ordre. Elles débouchèrent sur l'appel de l'armée à la démission d'Evo Morales. Pour éviter le bain de sang, celui-ci décidait de quitter le pays. Des manifestations de refus du coup d'État éclatèrent dans les régions habitées par les peuples indigènes se soldant par des dizaines de morts. Le retour du mouvement vers le socialisme en octobre 2020 était ainsi une revanche du peuple bolivien sur le coup d'État. La réaction du patronat et de l'opposition de droite à cette victoire fut de retenter un coup d'État selon le même scénario, à savoir susciter des troubles et des émeutes pour justifier l'intervention de l'armée. Pendant 36 jours, la région fut ainsi le théâtre de nouvelles émeutes en octobre et novembre 2022. Le prétexte avancé était l'exigence d'un nouveau recensement avant les élections de 2025 afin de recalculer la répartition des sièges au Parlement. De nombreux bâtiments publics furent incendiés parmi lesquels significativement de nombreux locaux de syndicats ouvriers et paysans et en particulier ceux de la Fédération des travailleurs paysans de Santa Cruz. La décision du gouvernement d'organiser le recensement demandé vient couper court aux espoirs d'envenimement de la situation espérée dans l'objectif de susciter un nouveau coup d'État. La tactique des contestataires d'imposer un recensement dans l'urgence a été déjouée. Ceux-ci, dirigés entre autres par le comité civique départemental, un conglomérat comportant des organisations patronales, exigeaient en effet un recensement avant juin 2023 alors que les élections législatives ne sont prévues qu'en 2025. Cette exigence d'un recensement dans l'urgence visait bien entendu à faciliter les fraudes dans la région de Santa Cruz. Le recensement aura bien lieu, mais en mars 2024. C'est ainsi un nouvel exemple des révolutions de velours, cette fois-ci en échec, auxquelles nous venons d'assister, c'est-à-dire de l'organisation d'une pseudo-contestation populaire pour renverser un gouvernement légalement établi. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada